Vous qui jouez avec votre vie chrétienne là, vous qui n'êtes pas réellement dans l'affaire de Dieu là, quand on dit de se consacrer au Seigneur, vous ne voulez pas vous consacrer, vous voulez être à Dieu et en même temps vivre la vie du monde. Vous voulez être à Dieu et en même temps vivre dans le péché, dans la fornication. Vous voulez être à Dieu et en même temps voler. Vous voulez être à Dieu et en même temps tricher, tromper, escroquer. Mais mon frère, il faut choisir de quel côté tu es réellement, hein? Parce qu'il y a sur naturel et puis il y a sur naturel. Il y a sur naturel démoniaque et il y a sur naturel divin. Le divin, c'est ça qui doit t'accompagner. Moïse et Aaron, envoyés par Dieu, ont produit un serpent avec leur verge. Mais les enchanteurs, les magiciens d'Egypte ont fait pareil. Mon frère, il y a sur naturel et puis il y a sur naturel. Les serviteurs du diable ont aussi leur sur naturel démoniaque. Par les démons, ils peuvent faire des miracles. Par les démons, ils peuvent m'enchanter les gens. Ils peuvent détruire des destinées. Mais si réellement tu as donné ta vie au Seigneur, tu as le déçu sur eux. Car le sur naturel divin a le déçu sur le sur naturel des démons. Exode chapitre 7 à partir du verset 10. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon et ils virent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent, c'est-à-dire le bâton, le bâton de Moïse, qu'il prend pour diriger ses brébiles. Voilà, Dieu a dit d'utiliser ça pour faire le miracle. Donc quand ils sont arrivés devant Pharaon, ils ont fait le miracle sur naturel divin. Et regardez la suite. Donc Moïse et Aaron, eux, ils ont prié et sur la parole du Seigneur, ils ont jeté leur verge qui est devenu un serpent. Voilà, parce que Dieu avait dit de faire ça pour pouvoir montrer qu'il est avec eux. Mais le Seigneur naturel démoniaque aussi va agir. Pharaon dit, mais ça c'est rien. Il appelle ses magiciens, ses sages, ses enchanteurs, venez. Eux aussi, ils jettent leur bâton par terre, ça devient des serpents. Donc je suis sur Exode 7 verset 12. Ils jetaient tous leurs vèges et elles devintent des serpents. Et la vèche d'Aaron engloutit leurs vèges. Le Seigneur naturel divin a le déçu sur le Seigneur naturel démoniaque. Mais il faut comprendre que l'ennemi a aussi une puissance. C'est pour ça que l'affaire des chrétiens, c'est-à-dire quand tu dis que tu es chrétien, il faut réellement être dedans. Parce que l'ennemi aussi a une puissance. Mais seulement nous, notre puissance au nom de Jésus est supérieure à la puissance de l'ennemi. Mais si toi, tu n'es pas réellement dans ton Jésus, même si on ne te tue pas, on peut te dérober des choses. On peut te détruire, on peut t'égorger. Il dit, il vient pour dérober, égorger et détruire. Donc il y a des gens, on ne les a pas tués, mais on malmène leur destinée. On malmène leur vie. On leur arrache, on leur dérobe des choses. On leur dérobe leur mariage. On leur dérobe leur santé. On leur dérobe leur percée. On leur dérobe leur promotion. On leur dérobe leur rayonnement. Leur gloire. Leur étoile. Vous voyez, on dérobe. Satan vient pour dérober, égorger et détruire. Parce que l'ennemi aussi a une puissance. Mais notre puissance, la puissance de Dieu au nom de Jésus, là, c'est supérieure à la puissance de l'ennemi. Moïse et Aaron ont produit un serpent. Les enchanteurs, les magiciens, ils ont produit aussi des serpents. C'est ça qu'on dit, je suis naturel démoniaque. Je proclame que le suis naturel démoniaque n'aura pas le déçu sur ma vie. Quelqu'un ne va pas faire des incantations, des enchantements pour en vouloir à ma vie, m'arracher mes grâces, m'arracher mes percées, m'arracher mon travail, me mettre en retard, m'empêcher d'avancer. Le suis naturel démoniaque n'aura pas le déçu sur ma vie. Quelqu'un ne va pas aller faire des incantations, aller consulter des féticheurs, des sorciers pour m'envoûter. Je refuse, je proclame le sang de Jésus sur ma vie, sur mes enfants, sur ma maison. Je couvre ma vie du sang de l'agneau. Christ est mort, bien plus encore. Il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Son nom est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Le surnaturel démoniaque, les serpents des magiciens, les serpents des enchanteurs, n'auront pas le déçu sur le serpent de Moïse. Je le proclame, je suis Moïse. La puissance qui est en moi est au-dessus, est au-dessus de la puissance de mes ennemis, est au-dessus de la puissance des sorciers, des mystiques. Leur serpent sera avalé, leur serpent sera avalé, comme le serpent de Moïse a avalé les serpents des enchanteurs. Un à un, il les a tous avalés. Je vous rends un autre petit témoignage. Là, c'est une dame, c'est à moi-même qu'elle a raconté l'histoire. Je ne la connais pas, ce sont les gens qui m'appellent, d'autres en appellent masquées pour raconter les histoires que je raconte. Alors, j'avais raconté ça une fois, mais il y a tellement d'histoires, souvent, si j'oublie, voilà, voilà. Elle m'avait raconté qu'elle était avec son mari. Et son mari s'occupe d'elle, son mari est gentil, son mari vraiment lui fait des cadeaux. Elle était heureuse dans son couple. Elle avait une amie avec qui elle était toujours et à qui elle racontait tout. Ah, aujourd'hui, mon mari m'a fait ci, aujourd'hui ceci, cela. On lui achète des choses, elle lui dit. Et sa copine-là guettait son foyer. Sa copine-là guettait son couple. Sa copine-là guettait son mari. Donc, elle a dit qu'un jour, elle était là. Sa copine avait lui dit qu'accompagne-moi, je suis un féticheur. Accompagne-moi, je suis un féticheur. On m'a parlé de Kériso, il va faire ça pour moi. Donc, elle a dit qu'elle est chrétienne, mais elle ne pratiquait pas sa foi chrétienne. Donc, elle lui a dit que non, elle ne va pas dans les coins comme ça, elle n'a pas envie d'y aller. Et sa copine a insisté que non, ce n'est pas toi qui vas partir, tu vas juste m'accompagner, que j'ai peur d'aller seule. Il faut venir, tu vas m'accompagner. Donc, elle dit que c'est comme ça qu'elle a accompagné sa copine-là. Donc, elle est arrivée là-bas, qu'elle soit rentrée là. Le féticheur, ils ont salué le féticheur, ils sont assises. Et je ne sais pas si le féticheur a demandé, est-ce que c'est elle, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle, elle était assise, le féticheur a commencé des trucs, il a fait, il a fait, il a fait. Je ne sais pas si elle avait donné sa photo ou bien quoi, je ne me rappelle plus bien le témoignage. Parce qu'il y a longtemps qu'elle me l'avait rendue, et j'avais même mis aussi sur une vidéo. Elle dit, ils ont fini, le gars, il a fini le truc, elles sont parties, elles sont revenues. Mais elle dit que ça a commencé à se gâter entre son mari et elle. Ça a commencé à se gâter entre son mari et elle. Jusqu'aujourd'hui, les gars, les deux, jusqu'aujourd'hui, les deux ne sont plus ensemble. Et c'est sa copine là, qui est devenue maintenant la femme de son mari là. Ils se sont mariés même également. Et c'est elle qui est dans le foyer. Et c'est maintenant que, en priant, puisqu'avant, elle ne priait pas, c'est maintenant qu'en priant, qu'elle a reçu la révélation. Elle s'était oubliée sur ce jour-là. Elle avait même oublié ça. C'est un jour au cours d'une prière, elle se rappelait que, ah, mais je l'avais accompagné chez un féticheur. Et Dieu lui dit que ce jour-là, ben, ils ont transféré l'amour de ton mari sur elle. C'est ce jour qu'on t'a débrouillé de ton mariage et qu'on a donné ça à la fille. Donc, c'était pour ça qu'elle t'avait fait venir chez le féticheur. Vous voyez ça? Ça, c'est le surnaturel, mais démoniaque. De manière surnaturelle. C'est-à-dire, naturellement, par exemple, on ne peut pas le faire. Prendre l'amour que quelqu'un a pour déposer quelque part ici ou alors prendre la faveur de quelqu'un, prendre ici, mettre ça là. Naturellement, par exemple, on ne peut pas le faire. Mais de manière surnaturelle, ça a été fait. Elle a perdu son couple et ce n'est pas une autre femme qui a marié son mari, c'est sa copine-là qui était avec elle tous les jours, à qui elle racontait toujours sa vie et qui lui a dit, accompagne-moi chez le féticheur. Après ça, sa relation avec son mari s'est gâtée. Et bizarrement, c'est sa copine-là aujourd'hui qui est mariée avec le monsieur. Mais elle n'a pas de preuves pour dire que, oui, tu m'as pris mon foyer de manière spirituelle. Il n'a pas de preuves. Il n'a pas de preuves. Vous voyez, ça c'est le surnaturel mais démoniaque. Et frère, mes soeurs, pourquoi est-ce que ça a marché pour elle? D'abord, un, parce qu'elle dit qu'elle est chrétienne mais elle ne pratiquait pas sa foi. Un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Tu dis que tu es avec le lion de la tribu de Judas. Mais tu ne pries pas. Elle, elle a fait ses incantations avant de venir te chercher. Le féticheur a fait quelque chose pour que toi, tu puisses la suivre. Si tu priais, elle n'allait pas partir. D'abord, un. Et deux, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Elle a désobéi à son Dieu. Dieu dit, il y a des lieux où on ne doit pas partir. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça, c'est un joug étranger. Tu t'en vas accompagner quelqu'un chez un féticheur. Tu dis, non, ce n'est pas moi, c'est elle. Mais est-ce que c'est un point où on doit m'accompagner quelqu'un? Ce n'est pas bon pour toi, oui. Mais elle aussi, ce n'est pas bon pour elle. Donc, si elle insiste pour que tu l'accompagnes, tu dis, non, ce n'est pas bon pour toi. Moi, je te conseille d'adorer le vrai Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, moi, je ne peux pas mettre mes pieds là-bas. Si par obéissance à Dieu, elle n'était pas partie, en même temps, elle protégeait sa destinée, elle protégeait son couple, elle protégeait sa vie. On aurait même pu la tuer. On t'a juste pris ton foyer, vous dit Dieu, merci. Mais le féticheur aurait pu faire plus fort pour même t'arracher la vie. Vous comprenez? Donc, d'abord, parce qu'elle ne prie pas, deux, parce qu'elle n'obéit pas, elle a désobéi à Dieu. Qu'est-ce que tu fais chez un féticheur? Tu as l'accompagné quelqu'un. La personne là, c'est qu'elle t'a dit, accompagne-moi là. C'est plus fort que la parole de Dieu qui te dit, tu ne dois pas aller là-bas. C'est plus fort que la parole de Dieu qui te dit, tu ne dois pas aller là-bas. Donc, il y a le surnaturel démoniaque aussi. Mais faites attention en tant qu'enfant de Dieu. Accrochez-vous réellement à votre Dieu. Soyez de véritables chrétiens. Donc, elle ne priait pas, elle ne pratiquait pas la foi chrétienne, elle ne connaissait pas la parole de Dieu. Et elle était dans la désobéissance en accompagnant la personne là-bas. Vous voyez, autour des enfants de Dieu, chacun de nous a une protection. Mais quand tu vas dans un lieu où tu ne devais pas être, mais tes anges ne te suivent pas là-bas. Tu es allé chez le féticheur. Les anges sont devant la porte. « Seigneur, là où elle est rentrée, nous, on est sains. » Les anges qui sont restés attachés à Dieu, ils sont sains. Mais les un tiers qui ont suivi Satan, eux, ils sont déchus. Donc, quelqu'un même, elle a pris ses pieds pour aller là-bas. Les anges ne peuvent pas te suivre là-bas. On ne t'a pas forcé. Délibérément, tu as marché pour aller. Donc, les anges ne peuvent pas rentrer là-bas. Donc, il y a des lieux où vous partez là. Vos anges ne peuvent pas rentrer. Donc, elle s'est fait avoir, elle s'est fait dépouiller. Elle va aller prier pour lui dire, « Dieu, pourquoi tu as laissé faire ? » Mais c'est toi qui es parti. Tu t'es assise devant toi. Ils ont pris ta destinée, ils ont mis chez quelqu'un d'autre. Ils ont pris ton foyer, ils ont mis chez quelqu'un d'autre. Ah oui, ta copine aujourd'hui a donné la forme de ton mari. Ta copine à qui tu racontais tout aujourd'hui, c'est que dans les bonnes grâces, où tu étais, ils sont mariés même légalement. Alors que toi, tu étais juste une concubine. Voilà, tu cherchais à rentrer dans le couple. Tu cherchais à rentrer dans le mariage légal. Mais elle, elle est rentrée en même temps. Pourquoi ? Elle a transféré. Je ne dis pas que tous ceux qui se marient légalement ont transféré quelque chose. Je suis en train de vous rendre le témoignage authentique d'une dame qui m'a appelée de l'Afrique pour raconter son histoire, sa misère. Elle a déjà été bête. Je n'ai pas écouté Dieu. Aujourd'hui, voilà. Même quand elle était avec son mari, elle travaillait, elle faisait même ses propres activités. Mais sa vie n'est plus comme avant. Et maintenant, elle prie pour avoir quelqu'un dans sa vie. C'est maintenant que tu vas prier encore pour avoir quelqu'un dans ta vie. Dieu t'a fait donner. Tu n'as pas bien attrapé. Je veux vous faire prendre conscience de quelque chose. Le monde-là, c'est un monde qui est physique et spirituel. Ne sois pas juste physique. Sois un homme spirituel. Sois une femme spirituelle. Certains disent, je me suis donné à Dieu. Mais réellement, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne prient pas. Ils n'ont pas la communion avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils sont déconnectés du royaume. Donc, ils vivent les souffrances que les païens vivent. Mais quand tu es connecté au royaume, tu peux même avoir des épreuves. Mais Dieu étant là, la situation va toujours trouver une solution. Il va te guider. Il va t'emmener à sortir de là. Et ça te fait croître. Mais quand tu es sans Dieu, pendant que tu dis que tu es né de nouveau, mais tu es une proie, tu es une victime, on peut tout te faire. Alors, je lis. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11. Révertez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Si le diable n'existe pas, son nom fait quoi dans la Bible ici? Son nom n'est pas dans la Bible pour nous dire que c'est quelqu'un de bien. Son nom est dans la Bible pour nous le présenter comme notre ennemi. Comme notre ennemi. Le mot diable, ce n'est pas dans les livres de géographie, ou bien de science, ou bien d'histoire, ou bien dans des revues, ou bien dans le journal, on a vu. C'est dans la Bible qu'ils ont écrit ça. C'est notre ennemi, ça. Maintenant, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les autorités diaboliques, les autorités diaboliques, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on a des adversaires, mais ce n'est pas nous qui les combattons. Eux, ils sont esprits. Mais nos prières amènent les anges à les combattre. Les mêmes anges qui les ont chassés du ciel, quand tu pries, ces anges-là les débarrassent de ta maison, les débarrassent, viennent les enlever dans tes affaires. Jésus a dit de les chasser. Quand toi, tu ne les chasses pas à la prière, il y a la puissance qui agit avec. Mes frères, mes sœurs, prenez la vie chrétienne au sérieux. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. Ce monde-là, si toi, tu n'es pas spirituel, tu rencontres les gens spirituels démoniaques qui sont dans le sujet naturel démoniaque, ils vont t'embêter, ils vont te créer des problèmes, ils vont te mettre en retard, ils vont t'empêcher d'avancer, ils vont te ramener toujours vers le bas ou alors même te tuer. Il y a des gens qui sont morts comme ça pour des histoires de sorcellerie. Mes frères, mes sœurs, on peut te créer des problèmes à cause de ton poste, on peut te créer des problèmes à cause de ta parcelle, on peut te créer des problèmes à cause de ta fonction, on peut te créer des problèmes à cause du niveau que tu as eu dans les études, à cause de ton foyer, à cause de ta voiture, juste parce que tu as telle voiture, tu veux dire quoi, on peut te créer des problèmes pour tout, on peut te créer des problèmes à cause de ta beauté, on peut te créer des problèmes. Donc, c'est sur cette terre-là, il faut que tu aies le su naturel, divin avec toi. D'abord, il faut naître de nouveau, devenir enfant de Dieu et puis maintenant croître, être un fils, faites face à la vie chrétienne et vivez-la. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est au-dessus des dominations sataniques. Il est au-dessus des autorités diaboliques. Il est au-dessus des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes que la Bible a cité là. Le nom de Jésus est au-dessus. Il est au-dessus des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Il est au-dessus. Le nom au-dessus de tout nom, à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est Dieu qu'il a établi au-dessus. Quand tu te donnes à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu as une puissance, pas ta puissance, mais la puissance qui est dans son nom est au-dessus. Donc tu as le surnaturel divin avec toi. Quelqu'un peut vouloir t'attaquer spirituellement, mais il ne pourra pas le faire parce que spirituellement parlant, il ne trouve même pas ton âme. Et il y a un feu divin qui est là. Et puis, quand quelqu'un fait des incantations ou bien quelqu'un fait des fétiches, ce sont les démons qui s'en vont exécuter. Ce qui a été fait sur l'autel du fétiche, ce sont les démons qui exécutent ça. Donc quand les démons, ils viennent vers ta maison ou bien ils viennent vers ta vie ou bien ils viennent vers ton âme, ils voient, aïe, comme on dit en Côte d'Ivoire à Dieu, on connaît le bagage qui est lourd. Le bagage est là quand c'est lourd là, tu sais. C'est une manière de parler pour dire ça là, tu sais qu'il y a autorité là-bas. Les démons, ils connaissent les anges. Donc quand la puissance de Dieu est sur toi, les anges sont là. Et puis quelqu'un, ça va faire des incantations contre toi ou quelqu'un, ça va t'envoûter. Mais quand on envoûte une personne, ce sont les démons qu'on lui envoie. Sinon, ce n'est pas celui qui t'envoûter qui vient pour t'attaquer. Non, ce sont des esprits que la personne t'envoie. Mais quand les esprits, ils viennent, toi, ton âme est protégée du sang de Jésus. Tu as le nom au-dessus de tout nom qui est établi sur toi. Non, le démons, il tourne et puis il s'en va, il ne peut pas. Parce que là, c'est une zone interdite pour lui. Dis-moi, Amen. Nous, on a le surnaturel divin. Donc si quelqu'un a le surnaturel démoniaque, il fait des incantations, il cherche à t'attaquer. Tant que toi, tu es dans le surnaturel divin, il ne peut rien contre toi. Mais frère, la véritable protection, c'est en Jésus-Christ. La véritable protection, c'est en Christ. Mais Christ, il faut réellement être dedans. Rentre bien. Rentre bien dedans. Amen. Le sujet de prière d'aujourd'hui est le surnaturel démoniaque n'aura pas le déçu sur ma vie. Je brise toute œuvre démoniaque au nom de Jésus. Aujourd'hui, on prie avec ce sujet et aujourd'hui, nous, aujourd'hui, on est vendredi. On a choisi vendredi parce que plusieurs ne vont pas au travail samedi. Sinon, ce n'est pas que vendredi est spécial. Non, c'est un jour comme les autres. Voilà. Mais comme le lendemain, samedi, plusieurs ne vont pas au travail. On aurait pu faire la prière aussi samedi soir, mais comme le lendemain, il y a le culte, il y a l'église. Donc, c'est pour ça qu'on a mis vendredi soir. Mais nous, on vous recommande même de faire ça chaque jour puisqu'on dit de prier dans la journée et dans la nuit. Mais pour vendredi, qu'on a donné, c'est une heure. C'est-à-dire qu'il faut t'être discipliné. Tu dois faire pendant une heure. Tu dois prier pendant une heure. Parce qu'il faut que vous appreniez à être dans la présence de Dieu. Donc, ce soir, faites votre mini veillée individuelle. Si vous faites le jeûne en couple, c'est le couple, vous priez ensemble pendant une heure. Si c'est en famille, la prière doit être faite en famille. Mais si c'est toi seul, il faut le faire. Ne dérange pas ceux qui donnent. Certains veulent prendre leur vie spirituelle pour fatiguer les autres. Les gens ne sont pas au même niveau que toi. prie pour eux. Ils vont te rejoindre. Mais ne les embête pas avec ça. Donc, faites de manière à ce que tu ne fatigues personne. Mais si quelqu'un veut faire avec toi, Dieu merci. Mais si la personne n'a pas envie, il faut la tenir en prière sans prendre ta vie spirituelle pour l'embêter. Amen. La mini veillée de prière, c'est une veillée de combat spirituel. Parce qu'aujourd'hui, vendredi, c'est le combat spirituel. Le su naturel démoniaque doit être taillé en pièces. Je déclenche le su naturel divin dans tous les domaines de ma vie. Le su naturel démoniaque n'aura pas le déçu sur ma vie. Je brise toute œuvre démoniaque au nom de Jésus. Le su naturel démoniaque n'aura pas le déçu sur ma vie. Je brise toute œuvre démoniaque au nom de Jésus. n'aura pas le dé Yuké seller de la réduction Sous-titrage et l'encre